On a Lise, et pour Dialogue, aussi la prescription, des Proctologues. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Proctologues qui sera le dernier de la saison. Oui, je sais, c'est triste, mais pas d'inquiétude, les Proctos seront bientôt de retour pour vous jouer de mauvais tours, comme on dit. Avant tout, pour finir cette saison en beauté, nous allons nous intéresser à un sujet de la plus haute importance pour l'industrie, le jeu vidéo AAA. Ce qui veut dire, bah en fait on sait pas trop. On a essayé de trouver une définition officielle, mais on pensait que ça voulait juste dire Blockbuster, mais apparemment c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à deux game designers de renom pour nous aider à comprendre ce qui se dissimule derrière ce sigle, mais aussi pour discuter de leurs expériences respectives sur des projets AAA, et d'imaginer le futur de ces productions dans l'ère du streaming. Notre premier invité, c'est Johan Gerrito, qui est game designer chez CyberConnect2, le fameux studio japonais responsable des Naruto Ninja Storm, pour les plus jeunes d'entre nous, ou Tail Concerto, pour les plus vieux, comme la plupart des gens autour de ces micros. Johan a travaillé en tant que game designer sur Final Fantasy VII Remake et Dragon Ball Z Kakarot, et il est maintenant à la tête du premier projet autoproduit de CyberConnect2, qui s'appelle Fuga Melody of Steel, un tactical qui se déroule dans l'univers de Tail Concerto. Comme Johan est au Japon actuellement, je crois qu'il a dû se lever très tôt pour nous rejoindre. Ça va Johan, ça t'applique pas trop ? Ça va, écoute, 4h du mat, un peu la tête dans le cul. On est proctologue, bon on l'est pas. Exactement. Pas mal, pas mal. Merci encore de t'être levé aussitôt pour nous, on va essayer d'être à la hauteur de l'honneur que tu nous fais en étant là. Aussitôt. Game designer de renom, c'est vite dit. Ouais, quand même. Le CV n'est pas très long, mais il est quand même prestigieux, il faut quand même le dire. Notre second invité, lui, se trouve de l'autre côté de la planète, au Québec, à Montréal plus précisément. C'est Patrice Désilet que l'on connaît pour avoir créé plusieurs jeux devenus cultes comme Prince of Persia, Les Sables du Temps, ainsi que la série Assassin's Creed, excusez du peu. Après avoir quitté Ubisoft, il a créé son propre studio, Panache Jeux Numériques, et il a sorti son premier projet indépendant, Ancestors The Humankind Odyssey. Alors désolé Patrice, les Français parlent avec un sale accent français quand ils prononcent les titres en anglais. Donc c'est à moi de trouver des titres en français pour le prochain, donc. Ah, oulala, est-ce qu'on n'aurait pas déjà un scoop en début d'émission, là ? Et voilà, et voilà. On passe deux heures ensemble pour savoir à la fin, c'est bon ? Exactement, exactement, c'est le critère, ça nous va très bien. C'est un date en fait. On rappelle que Ancestors, c'est un jeu de survie qui se déroule pendant le Néogène, donc il y a 10 millions d'années à peu près. Merci Patrice d'avoir accepté d'échanger avec des hosties de français, comment ça va de ton côté ? Ça va bien, ça me fait plaisir, je vous aime bien, je vous aime bien, vous allez voir. Parfait, parfait. Avant de commencer l'émission, je suis obligé de vous poser cette question-là, parce qu'on baigne un peu dedans malheureusement à cause de ce qui se passe, la crise sanitaire. Est-ce que le Covid n'a pas trop compliqué vos métiers respectifs, et est-ce que ça ne vous a pas trop compliqué la vie dans vos studios respectifs ? Je te dirais, ça dépend des jours, je pense que c'est vraiment ça. On a fermé le studio le 12 mars, et c'était un peu spécial en effet, en se disant qu'on ne sait pas à quel moment on va se revoir, et c'est un peu la beauté d'un petit studio d'une trentaine de personnes. Ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'on était tous en train de travailler sur Teams, et donc, mais il y a des mauvaises journées. Il y a des journées que je sens mon équipe et moi-même moins productif. Et voilà, et on a eu un bel été qui nous a permis un peu de se voir, mais là c'est reparti ici de plus belle à Montréal. J'ai la chance d'être en conception, donc il y a moins de stress, mais bon, je m'ennuie. Je m'ennuie avec ça. J'imagine. J'imagine un peu, au final. Et toi, Yohan, de ton côté, ça va, c'était pas trop compliqué à gérer ? Ouais, nous ça va, il n'y a pas vraiment eu de confinement au Japon. Alors c'est vrai qu'on était en télétravail pendant 2-3 mois, depuis avril, mais bon, là c'est terminé depuis un bout de temps, et là on est en horaire décalée pour éviter de se taper les transports et tout. Mais non, écoute, ça va, on a eu quelques retards évidemment, mais comparé à certaines boîtes où il y a eu des cas de corona avérés et tout, non franchement ça allait, même genre moi par exemple, confinement, bon ça allait parce que du coup, j'étais limite même plus productif en bossant depuis chez moi, vu que t'as pas les transports, tout ça, t'as personne pour venir te faire chier, etc. Donc, non, ça va, j'ai pas vécu trop trop mal. Ok, bon bah, tant mieux, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'être présents dans notre émission, ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir et de mettre en parallèle vos deux carrières. Pour creuser le sujet, je suis bien entouré parce qu'il y a l'équipe habituelle des Procto, à savoir Maël, Naja et François, est-ce que ça va les gars ? Écoute, ça va. Ça va ? Un beau canon. Maël, en tant que grand fan du travail de Patrice, j'imagine que tu es particulièrement heureux d'être dans cette émission. Ok, tu pouvais pas t'empêcher de dire ça. Non, je pouvais pas. Tout le monde va croire que je suis pas objectif dans tout ce que je vais dire pendant deux heures. Mais non, mais ça fait toujours plaisir aux créateurs de savoir que leur travail est apprécié, j'imagine. Sans perdre plus de temps, on va commencer l'émission avec le quiz, et c'est tout de suite après le jingle. Alors messieurs, puisqu'il est question de triple A, on a voulu parler, on a voulu mettre un petit peu l'accent sur des fois la démesure, de l'industrie du triple A, et pour ça, on va parler chiffres. Parce qu'on a Naja dans l'émission, on a François dans l'émission, et les chiffres, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, en tout cas la démesure, tout ça. Donc, on va commencer avec tout un tas de questions autour de triple A, de diverses époques, de divers studios. La première question, sans plus tarder, c'est quel a été le jeu qui a été le plus cher à développer, hors marketing ? On parle uniquement de développement. Est-ce que vous avez une idée, messieurs ? C'est pas GTA V. C'est pas GTA V, ça l'a longtemps été, je crois, mais il a été doublé par une grosse licence. C'est pas Red Dead 2, à 150 milliards, quelque chose comme ça ? Millard, ça paraît crédible, effectivement. Il y a peut-être des infos qu'on n'a pas. Effectivement, il y a aussi des infos qu'on n'a pas, donc forcément, il y a des budgets qui resteront inconnus du grand public. Bon, je pense pas que Red Dead ait fait 150 milliards non plus. Non, milliard, c'est plus Star Citizen. Peut-être, peut-être. Non, le jeu dont le budget est connu, en tout cas, qui a été le plus cher en développement pur, c'est Star Wars The Old Republic. Ah oui, putain ! À 200 millions, 200 millions de dollars. Voilà. Mais attends, GTA, on n'était pas à 250, un truc comme ça ? Ça comptait la pub, ouais, ça comptait la pub, ouais. Ah d'accord, ok, ok. Oui, il y a une petite subtilité dans la question, mais ça, c'est François, il aime les questions subtiles. Ah, j'aime bien les questions pièges. De toute façon, François, on lui a demandé, fais-nous un quiz triple A, et il ne nous a sorti que des questions sur l'argent. C'est faux ! Il va être question aussi de personnel, parce qu'on va en parler dans le débat. Mais justement, on y vient tout de suite. Pour The Last of Us 2, est-ce que vous savez combien de studios et de personnes ont été mis à l'épreuve ? Ont participé au développement de The Last of Us 2 ? Combien de studios et combien de personnes, à peu près ? Pas du tout. C'est vrai ? Patrice, est-ce que tu as une idée du nombre de studios et de personnes qu'on peut faire à la louche ? Un studio, ce n'est pas autour d'une vingtaine, 20-25 ? Un petit peu moins, un petit peu moins. Désolée. Ok, c'est vraiment pas loin, c'est 13 studios. 13 studios différents, en tout. Et la main-d'oeuvre, est-ce que vous avez une idée de la main-d'oeuvre, messieurs ? 2000 ! Bravo, Patrice ! 2000 ! C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le bon chiffre. 2000, exactement. 2000, ouais. Putain ! La grosse machine, la grosse artillerie américaine, ça ne fait pas rire. Voilà. Vous avez la réponse à cette incroyable question. Alors, quel était le budget de Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en même temps que Battlefield 3, sachant que le jeu a eu droit à un budget de 50 millions. Le budget pub, je voulais dire. Le budget pub, pardon, oui. Je voulais dire le budget pub de Call of Duty Modern Warfare 2. Je crois qu'en tout, c'était 250, un truc comme ça. 250 quoi ? Millions. Ouais, t'es vraiment pas loin. T'es vraiment pas loin. Non, mais c'est en tout, il l'a dit. Ah bah oui, en tout. J'ai l'impression qu'on est au juste prix, c'est pas mal. Il va être encore question de chiffres dans la prochaine question, mais celle d'après, c'est plus une anecdote assez rigolote. On parlait de Red Dead Redemption 2 un peu plus tôt, Patrice, tu avais mentionné le jeu. Est-ce que tu sais, et Johan aussi, est-ce que vous savez combien de temps a duré le développement du jeu ? 7 ans, 8 ans ? Ouais, exactement. Oh, yes ! 8 ans, lingo. 8 ans, 8 ans. Franchement, là, vous tombez vraiment one shot sur les bonnes réponses, il faut le dire. Oh, Johan, ça veut dire qu'on s'intéresse un peu aux actualités, c'est bon ? C'est vrai. Ouais, mais j'ai fait mes devoirs hier. On précise qu'on n'a envoyé le quiz à personne, c'est vraiment les invités des cours pour de vrai. L'anecdote un peu rigolote, enfin rigolote qui n'a pas fait rire tout le monde, je pense, vous savez comment le studio Silicon Knight, qui a développé entre autres Metal Gear Solid Twin Snake, Two Human, Eternal Darkness, Blood Omen Legacy of Kain, est-ce que vous savez comment ils ont mis la clé sous la porte ? C'est joyeux comme question. Ouais. C'est pas une question très heureuse, mais l'anecdote est quand même assez fumeuse. Il y avait une histoire de... C'était quoi ? C'était pas un truc X-Men, je crois, non ? Alors, ils ont développé un jeu X-Men, mais l'histoire va au-delà d'un jeu en particulier. Patrice, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, j'ai aucune idée. Non. Alors en fait, ils ont décidé de poursuivre en justice Epic Games, parce qu'ils servaient du moteur Unreal Engine 3, et ils les ont accusés d'avoir fourni un moteur de jeu qui n'était pas fonctionnel, en fait. Et ça aurait causé, selon eux, des pertes énormes. Seulement, on s'est aperçu que Silicon Knight n'avait pas payé de licence Unreal à Epic. Donc, Epic a porté plainte à leur tour, et Silicon Knight a été obligé de faire revenir des magasins tous les jeux utilisant Unreal, et de les détruire, et de payer 4,5 millions de dollars à Epic. Ils ont fait appel, mais leur peine a été doublée, et ils ont dû payer finalement 9 millions de dollars à Epic. Pas de bol, tombé de rideau, au revoir Silicon Knight. C'est une version accélérée de l'histoire, mais on vous invite à vous renseigner un peu plus en détail sur le sujet. Alors Patrice, on a une question pour toi, une question un peu corporate, entre guillemets. On sait que tu travailles plus là-bas, évidemment, depuis longtemps, mais est-ce que tu sais en quelle année a été fondée Ubisoft ? Et je parle de groupe Ubisoft, de façon générale. Le groupe Ubisoft, 1986. Bravo ! Oh yes ! Est-ce que tu connais le mois, par curiosité ? Parce qu'on a le mois. Ouf ! C'est pas juillet ? Non. Je suis allé au milieu, toi. T'avais une chance sur 12. On est encore en hiver. En mars, mars 86. Tu peux rajouter une question piège ? Ah oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, Ubi ? Ubisoft, c'est Ubiquité Software. Ah, moi, j'avais pas ça. Moi non plus. Non, c'est pas un... C'est pas l'union des Bretons indépendants, là ? C'est pas ça ? Ouais, c'est ça. L'union des Bretons indépendants. Mais je croyais que c'était une rumeur. Je croyais que c'était une rumeur, ça. Oui, c'est... C'est une légende urbaine, quoi. Ouais, il me semble. Exact. C'est ma réponse qui est... Qui est la bonne ? Qui est la vraie, qui est la bonne. Eh ben, on la mettra bien en avant. Ok, d'accord. C'est intéressant, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Eh, Johan, tu te doutes qu'on va te préparer la même question. Est-ce que tu sais en quelle année a été fondée CyberConnect2 ? Figure-toi qu'on a la date exacte, en plus. Je crois que c'était... C'était au début de la PS1. Je crois que c'était 96, un truc comme ça. Bravo. Ah, putain. Bonne année. Ils ne sont pas à l'aise, nos amis. Ah, mais non, franchement. C'était le 16 février 96, très exactement, que CyberConnect2 était. Moi, je ne connaissais pas, mais ouais. Ok. Non, franchement, vous êtes... Alors là, on est un peu séché. Attends, il y a la dernière question. On a la dernière question, qui est la question François. Alors, François, c'est un peu notre père castor dans l'émission. C'est celui qui a toujours des histoires, des anecdotes de derrière les fagots que lui seul et trois personnes sur Terre connaissent. Donc, il vous en a concocté une. Je vais la dire pour lui. C'est d'après John... Ah non ! François, si tu veux la dire, je te laisse le voir. Je peux, je peux. Vas-y, fais donc. Alors, ça concernait l'ancien PDG de Electronic Arts, John Ricciiello, si je ne dis pas de bêtises, qui avait une définition bien particulière de ce qu'était un bon scénario pour un triple A, qu'il avait exposé sa théorie à un game designer assez connu. Japonais. Japonais. Est-ce que vous connaissez un peu sa théorie sur un scénario de bon triple A ? Un scénario, je ne sais pas, genre un scénario vide. T'es pas loin de sa définition. Tu voudrais dire que les scénarios des jeux EA sont vides ? Je n'ai jamais dit ça. Attends, il y a eu Mass Effect. Oui, non, ça va, il y a eu Mass Effect. Non, et sinon, est-ce que vous savez à quel développeur japonais il a adressé cette théorie ? Moi, je ne sais pas, Kojima ou Pif ? Non, un japonais qui a travaillé justement avec Electronic Arts au début de la génération Play 3, en 2005-2006. Un japonais avec Electronic Arts ? C'est quelqu'un de très rock'n'roll. Très punk. Ah, merde. C'est toi qui es au Japon, hein ? Oui, oui. Tout le monde t'en regarde, Johan. Souda ! Oui ! Oui, oui, Souda. Souda 51, exactement. Souda 51. Bravo. Souda Goit. Et sa définition du bon scénario de AAA, c'est un scénario qu'on pouvait résumer en prenant l'ascenseur entre les étages. Voilà. J'étais pas loin, ouais. Et au final, ça a tellement dégoûté Souda. Parce qu'au départ, son jeu, c'était Shadow of the Damned, qui était sorti sur Début Play 3, là, sur... Oh, plutôt fin de vie. Développé avec Mikami. Exactement. Et au départ, c'était une adaptation du château de Kafka. Exactement. Et ça a fini, voilà, en TPS, un peu rock'n'roll, mais quand même assez classique. Et au final, donc, il a arrêté de faire des games designés pendant bien dix ans, puisque son nouveau projet, là, qui est sorti récemment, c'était Travis Returns. Non, il a fait Killer is Dead, juste après. Non, c'était pas lui. Ah, c'était pas lui ? Il supervisait les projets, mais il n'était pas aux manettes. Ok, autant pour moi. C'est Travis Strike Back, je crois. Travis Strike Back, pardon. Et au final, le méchant de Travis Strike Back et de No More Heroes 3 s'appelle Richie Tielo. Excellent. Ça nous paraissait être une... Qui est un PDG mégalomane qui provoque la destruction du monde moderne. Voilà. Ça nous paraissait être une belle anecdote pour conclure ce quiz, où vous avez, franchement, vous avez vraiment assuré, je crois que vous avez été les meilleurs de la saison. Wow. Je tenais à le dire, je tenais à le dire. Eh bien, écoutez, si ça vous convient, sans plus attendre, on va passer tout de suite au débat, et c'est tout de suite après le jingle. Alors, nous voilà de retour après ce magnifique jingle, et on va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat avec une question en rapport direct avec le sujet. Je crois que je n'ai même pas donné le titre de l'émission aujourd'hui, d'ailleurs. C'est la fin de saison, ça y est, tout part à volo. L'émission s'appelle donc les AAA, les AAA, d'hier, aujourd'hui et demain. Mais on va surtout parler quand même de ceux d'aujourd'hui et de demain. Et la première question qu'on va vous poser directement, Johan et Patrice, c'est comment définir le AAA ? Tout simplement. Vous avez deux heures. Johan, vas-y. Ah ouais, moi ? C'est pas sympa, ça. Non, alors, ouais. Alors, AAA, c'est vachement vague. En fait, ça dépend des gens, ça dépend des pays, ça dépend si tu parles de l'industrie ou du public. Mais à la base, c'est une question de budget. AAA, c'est vraiment budget. Alors, ça dépend des pays et tout. Mais il y en a certains qui disent qu'à partir du moment où ça dépasse 100 millions, 100 millions de budget, c'est du AAA. Après... Mais pas avant ? Parce que ça fait même un 80 millions, ça reste un budget énorme, par exemple. Ouais, non, je pense que ça dépend, je pense que c'est relatif. Je pense qu'à partir de 100 millions, c'est du AAA, sûr. Mais je pense qu'un peu avant, ça va être du AAA. Sachant que ça compte uniquement le budget qui a été prévu à la base. Genre, AAA, tu ne dis pas... Ce n'est pas un jeu qui va devenir AAA du jour au lendemain. Je veux dire, avant même de le produire, tu pars du principe que tu vas faire un AAA. Donc, tu prévois le budget pour, si par exemple, tu prévois un jeu à 40 millions, qu'il se passe plein de trucs durant la prod, qu'il y a plein de problèmes et que tu finis avec un jeu à 150 millions, mais que le jeu, il n'en vaut que 50, ce ne sera pas du AAA, en fait. Tu as toute une intention, en fait, à la base. En termes d'ambition ? C'est ça, tu te dis à la base, je vais faire du AAA. Après, je n'étais pas non plus sûr à 100%, donc je suis quand même allé voir sur Wikipédia qu'il y avait un truc intéressant. Ils disaient qu'un jeu, s'il veut rester AAA, doit avoir un certain succès critique et commercial. D'accord. Et en gros, c'est un mélange de ça, c'est un mélange de budget à la base et puis de vente, en fait, surtout. Et bon, il y a certains... J'en ai parlé un peu vite fait avec Hiroshi Matsuyama, le président de ma boîte, qui m'a dit que, je ne sais pas si c'est comme ça, à l'étranger, je dis à l'étranger, à l'Occident, mais au Japon, on estime qu'un jeu est AAA à partir d'environ 6 millions de ventes. D'accord. Voilà. Donc, c'est un mélange, en fait, tu vois, du budget et puis de vente, en fait. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça dépend des pays, etc. Toi, Patrice, qui a bossé sur vraiment des gros AAA comme Assassin's Creed, par exemple, est-ce que tu as une définition un peu différente de la question ? Non, je pense que dans l'ensemble, ça explique bien ce que c'est. Dans le fond, c'est un blockbuster, on ne veut pas le dire, mais si on compare avec l'industrie du cinéma, c'est ça. On n'est pas dans du cinéma d'auteur, donc on n'est pas dans du jeu d'auteur que nous, on appelle indie. Donc, oui, ça prend un budget. Ce que je trouve, moi, un peu spécial, c'est que c'est drôle, parce qu'à l'interne, nous, à l'époque, on n'appelait pas ça du AAA, on ne faisait pas du AAA. D'accord. Là, on faisait un jeu avec une certaine ambition, mais... Et c'est venu, je dirais, avec les années, cette notion de AAA qui n'est pas à la base... Moi, je n'ai jamais eu à écrire « je fais un AAA, donc ». D'accord. Et ce dont je me souviens, par contre, c'est sur Assassin's 2, et qu'il y a eu la notion de « monster game ». Ok. Qui, je crois, est devenu un AAA, parce que « monster game », ça peut faire peur, j'imagine, puis bon, il y a certaines personnes qui vont penser qu'il y a des monstres, mais c'est pas ça, c'est sur la taille, effectivement, d'un projet, et qu'on a nous... C'est la seule fois que, vraiment, je peux te dire, j'ai une notion, une commande un peu plus claire sur... Non, le jeu doit être plus gros, on va y aller en multisite, on va... On va donc pousser des gameplays que nous, on appelait à l'époque des gameplays exotiques, donc tu fais tes mécaniques principales que tu utilises, mais tu en crées aussi d'autres qui... Et tu vas mettre du multiplayer, même si tu fais un single player, par exemple, et tu finis par tout faire. Et donc, effectivement, le budget gonfle, le nombre de membres d'équipe gonfle. Nous, sur Assassin's 2, il y avait des gens qui travaillaient sur le jeu 24 heures sur 24, puisqu'il y avait des équipes partout sur la planète, et voilà. Mais à l'interne, moi, je n'ai jamais... Maintenant, oui, je connais, puis j'utilise, et je ne vais surtout pas faire du triple A fondamentalement, mais à l'interne, ce n'était pas un truc que surtout... Puis là, je suis en 2008, là, 2009, puis ce n'était pas un terme qu'on utilisait. Mais maintenant, c'est partout, puis c'est comme ça, puis on fait du triple A. Ça, c'est démocratisé après, oui. Un peu, mais que c'est, si on compare, c'est un blockbuster, que ce soit une série télé, que ce soit un film, et en jeu vidéo, nous, nos blockbusters, on les appelle des triple A. C'est comme ça, je vois ça. C'est une bonne définition, et d'ailleurs, est-ce qu'entre les triple A, par exemple, japonais et américains, est-ce que, selon vous, il y a des différences fondamentales dans la conception, dans les méthodes de travail, même dans la définition, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, différencient les triple A japonais des triple A, on va dire, nord-américains ou occidentaux ? Pas plus, pas moins que les autres jeux, je dirais, là. À la base, tous les jeux vidéo japonais versus occidentaux, déjà, il y a des différences, n'est-ce pas, Yohan ? Donc, j'imagine que c'est la même chose pour du triple A ensuite, non ? Ouais, c'est clair. Surtout, ce qui les différencie, c'est leur nombre, parce que des triple A japonais, des vrais triple A japonais, t'en as quasiment pas, en fait. Les seuls qu'on peut vraiment définir de triple A, c'est Final Fantasy. Ouais, le 15, par exemple. Voilà, le 15, par exemple, le 16 à venir, et Monster Hunter World. Mais tout le reste, c'est pas... Resident Evil 2, remake, tu ne considères pas comme un très bon ? Ouais, mais non, parce que quand tu regardes le scope du jeu, C'est un jeu qui est dans un environnement très restreint, qui se finit en 5-10 heures, tu vois. Donc, le 7 compris, pour toi, c'est... C'est-à-dire que pour toi, Outlast 2 et Resident Evil 7, ils jouent dans la même coup ? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est pas du... Resident Evil, c'est pas du triple A, pour moi. Enfin, selon les standards américains, tu vois. Donc, il faut relativiser, en fait, parce que triple A au Japon et aux Etats-Unis, ça t'aide pas la même définition. Il faut savoir déjà, à la base, qu'il y a deux trucs à considérer. C'est donc, le triple A par rapport à l'industrie, elle est par rapport au public au Japon. Et par rapport au public, c'est simple, le triple A n'existe pas, en fait, au Japon. C'est une notion, c'est un concept qui n'existe pas. D'accord. Tout simplement parce que le... C'est simple, tu regardes les plus grosses ventes du Japon, c'est quoi ? C'est Mario, c'est Animal Crossing, c'est Pokémon, c'est Dragon Quest. Donc, il n'y a pas de triple A. Il n'y a pas de triple A dedans. Pour eux, les Japonais, il y a des gros jeux, pour eux. Mais triple A, ça n'existe pas. Triple A, c'est vraiment une notion qui a été imposée par les Etats-Unis. Mais les Japonais, je veux dire, ils s'en foutent, en fait. Le jeu vidéo au Japon, c'est encore un média qui est très destiné aux enfants, en fait. Tout simplement parce que les adultes, ils n'ont plus le temps, en fait. Les Japonais, comme vous le savez, ils sont super occupés. Ils travaillent 24 heures sur 24. Il faut s'occuper de la famille, etc. Donc, les Japonais, depuis 30 ans, ils n'ont plus le temps de jouer. Les seuls jeux auxquels ils jouent, c'est les jeux sociaux, sur smartphone, qui cartonnent. Mais donc, les gens de plus de 30 ans, les mecs de plus de 30 ans, ne jouent pas au triple A américain. Assassin's Creed, Lost of Us, ils n'y jouent pas. Les seuls qui jouent à ça, c'est vraiment les geeks, les otakus, les fans de jeux hardcore, en fait. Et donc, du coup, au sein du public, il n'y a pas vraiment de notion de triple A, en fait. Il y a des gros jeux, mais pour eux, les gros jeux, voilà, c'est Pokémon, c'est Mario, etc. Après, voilà, tu as l'industrie, l'industrie du jeu vidéo japonais. Eux, ils connaissent le triple A, évidemment, ils savent ce que c'est. Mais ils savent que c'est vraiment une notion qui vient de l'Occident et qui ne les concerne pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait. Ils n'ont pas les moyens d'en produire, en fait, tout simplement. Alors, il y a des jeux qui s'en rapprochent. Voilà, tu as les Yakuza, tu as Dragon Quest, tu as tous les... Non, Dragon Quest, c'est pas du tout du triple A, j'ai dit de la merde, mais tous les jeux From. Ouais, From Software, c'est un bon exemple. Voilà, Dark Souls, Bloodborne, mais ça... Ça, tu les mettrais dans les triple A, quand même ? Eh bien, je dirais que c'est un triple A japonais, mais si tu les places face au standard américain, si tu les places face à un cyberpunk et tout, ben non, c'est pas un triple A, en fait. C'est pas un triple A, donc c'est des... Pour toi, Dark Souls, c'est l'équivalent d'un jeu Cyanide en France, tu vois ? Non, 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 pas du tout. Cyanide, je sais pas comment les jeux Cyanide dernièrement ? Je sais pas, Dontnod ou Stix, tu vois, c'est le genre de studio-là, en fait. Ah, non, ça va plus loin, quand même. Ouais, je pense que c'est... C'est quand même le niveau au-dessus, ouais. Ok, donc du coup, tu vois, c'est quand même très nuancé, tu vois, c'est que... En fait, il y a un entre-deux entre le double A et le triple A, ben je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, qui est pas très clair, je pense qu'il faudrait qu'on défriche ça. Ouais, tout à fait. Après, c'est pas juste une question de production, c'est aussi une question de portée, en fait, d'image du jeu, en fait. Dark Souls, c'est une licence maintenant internationale. Ouais, bien sûr. Qui est connue à travers le monde, qui est aimée à travers le monde, et ce qui n'est pas forcément le cas d'un jeu comme... Ben voilà, comme Stix, chez Cyanide, le jeu avec la peste, là, qu'ils avaient fait chez Asobo, là. Plague Tale. Voilà, Plague Tale, par exemple. C'est pas... Tu vois, en termes de portée, c'est pas non plus le même niveau, donc je pense pas qu'on peut les placer côte à côte non plus. Mais Yohan, t'as quand même mentionné, puis là, je trouve ça étrange un peu que Mario n'est pas un triple A. Eh ben non, parce qu'en termes de... Moyen humain, peut-être ? De budget, voilà, en termes de budget, les jeux Nintendo, ça n'a aucun rapport, en fait, avec ce qu'on pourrait faire chez Rockstar, par exemple. Non, mais la qualité, c'est pour ça qu'à mon avis, quand même, dans l'explication un peu de qu'est-ce qu'un triple A, je pense qu'il y a quand même une réalité de qualité qui est importante et de polish, pour excuser mon chinois, mais c'est vrai, c'est cette idée de... Non, non, mais le projet Nintendo ne va pas aller sur le marché tant qu'il n'est pas bien poli, et ils sont prêts à attendre... Je veux dire, donc Zelda, est-ce que c'est un triple A japonais ? Ouais, je pense que Breath of the Wild, on peut le dire. En fait, je pourrais, ouais, on pourrait. Selon les japonais de l'industrie, ça n'en est pas, en fait. Ça n'en est pas parce que ça doit être un open world, ça n'a pas le même budget qu'un Witcher, par exemple, ou autre. Mais moi, je pense que oui, moi, personnellement, en termes de qualité, en fait, et de portée, ouais, je pense que carrément, Zelda, il pourrait être considéré comme un triple A, mais pareil pour les Souls, Dark Souls, Bloodborne, et tout. Pour moi, ça pourrait être des triple A, mais voilà, tout dépend. C'est ultra relatif, en fait. D'un point de vue vraiment purement systématique, si tu parles du principe qu'un triple A, ça se base avant tout sur son budget, non, en fait, tous ces jeux-là, ce n'est pas des triple A. Même Dragon Quest, tout ça. Par contre, voilà, si tu commences à prendre en considération les ventes, l'amour du public pour ces jeux, et la qualité, je veux dire, la qualité même des jeux, là, oui. Dans ce cas-là, Just Dance est un truc-là, tu vois, parce que quand tous les mecs le font, ils pensent, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre le raisonnement à l'envers. Si je peux me permettre un petit parallèle avec ce que disait Patrice, justement, même sur la qualité des jeux, moi qui bosse dans le cinéma, le terme de blockbuster est utilisé pour, on va dire, des grosses productions, qui sont bien techniquement, mais qui ne sont pas forcément très intéressantes artistiquement. Enfin, après, plus ou moins, quoi, mais voilà. Et j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, le triple A, il y a aussi une notion de qualité qui n'est pas présente dans le terme blockbuster tel qu'on peut l'employer normalement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ceci dit, on peut quand même, voilà, il y a quand même des trucs en triple A, surtout ces temps-ci, qui se répètent, qu'on n'est pas dans la recherche de différences nécessairement, qu'on est dans la grosseur, mais que ce n'est pas non plus où on retrouve l'innovation suprême. Mais en même temps, je dis ça, mais en même temps, ce n'est pas vrai. Parce qu'effectivement, quand tu as une équipe de 75 level designers pour faire des missions, qui est plus gros que mon studio au grand complet, mais juste en level design, ça te permet des fois aussi de tester deux, trois trucs. Donc, je ne veux pas complètement renier la qualité aussi de la recherche. Mais étant donné un budget plus grand, on fait plus attention, on prend peut-être un peu moins de risques. Mais ça, ça fait partie justement des questions qu'on comptait vous poser. Mais Patrice, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit. Non, pas de souci. Ça fait partie des choses que tu as dites un peu plus tôt. Tu comparais blockbuster et cinéma indépendant. Il y a une question qui nous est venue hier, qu'on ne vous a pas envoyée en amont du coup, parce qu'elle nous est venue hier en regardant le compte Twitter de Sam Barlow, qui est le scénariste et concepteur, entre autres, des jeux Silent Hill Origins, Silent Hill Shattered Memories, Her Story, Telling Lies. Si ces noms-là vous parlent, je pense que oui. Et lui, il utilise le terme triple I pour parler des jeux indépendants à gros budget comme Contrôle de Remedy ou Death Stranding de Kojima Productions. Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette appellation ? Est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce qu'elle floute encore plus les cartes ou est-ce qu'elle est pertinente selon vous ? Ouais, alors je pense qu'il y a quand même un entre-deux. Entre triple A et indie, il y a quand même une grosse marge, je pense. Et je pense que tout ce qui est triple A, je ne pense pas que ça va être catégorisé en tant que indie. Même triple I, je pense que ce n'est pas vraiment une appellation très pertinente. parce que du tout... Johan, ce que tu disais, qu'il n'y avait pas de triple... Enfin, que les seuls triple A, c'était Final Fantasy au Japon, mais quid de Death Stranding ? Ouais, Death Stranding, en fait, ce n'est pas un jeu... Alors, oui, c'est un open world, mais ce n'est pas... Vous le savez, c'est un peu vide, quand même. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas vivant comme un GTA ou un Red Dead, c'est sûr. Voilà, ce n'est pas comme si tu avais plein d'event et tout, plein de cinématiques, etc., plein d'ennemis. Non, je veux dire, il n'a de triple A que son open world d'un Death Stranding. Ce n'est pas un jeu qui a nécessité un budget phénoménal non plus. Toi, sa mise en scène, ses acteurs, il y a quand même un casting, tout à dire, c'est un ensemble. Il y a la qualité. Il y a la qualité. C'est la qualité d'un triple A, je pense, en termes de visuel, en termes de mise en scène, etc. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ce que moi, j'appelle, parce que moi aussi, j'ai utilisé ça, c'est ce que j'appelle un triple I. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus Indie, Pixel, on est en 8, dans un appart, on fait notre possible, on met ça en early access pour faire un peu de fric pour le terminer. On n'est pas là non plus. Non, mais c'est ça. Moi aussi, je considère que Panache est un studio triple I. C'est-à-dire que là, on est dans l'indépendance et on fait un peu ce qu'on veut, mais avec des moyens un peu plus grands, un peu plus conséquents par rapport à la vision, par rapport à l'ambition. Mais on ne peut pas prétendre faire du triple A. Et je préfère ça à du double A, en passant. D'accord. Qui est justement, on se dit, on est moins bon, alors que ce n'est pas ça. On n'essaie pas les mêmes choses. Je pense qu'il y a un entre-deux quand même. Je pense qu'il y a un entre-deux vraiment entre indépendant et triple A. Je pense que pour moi, il y a indépendant, triple A et en milieu, tu as les jeux normaux qui constituent en général le 80% de la production. Je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin de catégoriser indie ou triple A. Après, j'avais l'impression que, pour revenir un peu sur ce que disait Sam Barlow sur Twitter, c'était que pour lui, il parlait vraiment de presque le triple A d'auteur, dans le sens où l'on évoquait François tout à l'heure, c'était le côté artistique avec les moyens d'un triple A. C'est un peu comme ça qu'il voyait les choses. C'est un peu la vision d'une personne avec des moyens de grosses productions et qui démarqueraient de jeux qu'on pourrait voir. On parlait d'Assassin tout à l'heure, etc. Je pense qu'il le voyait plus comme ça. Après, on en a discuté, nous, de notre côté, l'équipe Procto, sur ce qu'il disait, justement, en préparant l'émission. On n'était pas tous d'accord, mais justement, la frontière est floue, comme on disait là. Et comme disait Patrice, pareil, est-ce qu'en Cestor, on peut dire que c'est un triple I, pour lui, c'est le cas ? Voilà. J'ai l'impression que, d'un seul coup, la frontière est beaucoup moins honnête qu'avant. Non, mais il y a un truc, en fait, où on confond, pour moi, indépendant avec pas cher, petite prod, etc., tout ça et tout. Il y a une sorte de... C'est pour ça que même le terme double A, je le trouve un peu dégradant, quoi. Mais tu as l'impression que c'est la version en dessous du triple A, quand même. Comme disait Patrice. Voilà, c'est ça. Récemment, je crois que le plus gros film indépendant, ça reste Cloud Atlas, mais juste parce qu'ils ont des financements indépendants. C'était juste pour ça. Alors qu'ils ont quand même un budget, je ne sais plus combien, de plusieurs... Plus de 100 millions de dollars, quoi. Je crois que c'est 150. Ouais, 150. J'allais dire 150, mais je n'étais pas sûr. C'est une coproduction allemande, américaine. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais voilà, dans cette vidéo, on a l'impression quand même que c'est... L'indépendant est considéré encore comme un truc, une production un peu en dessous, ce que je trouve dommage, mais... Pour revenir aux jeux vidéo, Patrice, j'avais une question pour toi et je la poserai ensuite à Johan. Quel ressenti tu gardes de ta dernière expérience sur un AAA ? Surtout maintenant que tu travailles sur des projets de plus petite ampleur, des projets peut-être plus personnels. Est-ce que toi, tu regrettes aussi certains aspects du AAA ? Voilà, c'était un peu les deux questions en une. OK. Moi, je n'ai fait que des projets personnels. D'accord, OK. Non, non, mais c'est important. C'est une des raisons que j'ai déjà dit. Moi, j'ai toujours été comme un mauvais employé parce que je faisais quand même mes trucs puis... Puis j'étais pas... Il faut comprendre, non, non, mais j'ai débuté à Ubisoft Montréal la première journée, hein. Oui. Oui, on a vu ta masterclass. Voilà. Ah oui ? Donc, vous savez tout de moi. Vous m'avez même vu pleurer sur une scène, non ? C'est vrai. Et non, mais cette idée d'être 10 et de voir grossir le truc et ne jamais prendre le temps de réaliser qu'ah, maintenant, je suis dans une grosse boîte. Donc, c'est arrivé à la toute fin de mon aventure avec Ubi que j'ai fait, ah non, là, j'en peux plus. Effectivement, la pression était là. Il y a une pression de fournir des efforts supplémentaires pour arriver dans des temps qui sont souvent très, très difficiles. Et c'est que la pression financière est là. C'est ça que tu sens le plus. Éventuellement, il faut shipper. Il faut sortir le jeu. Et ça peut... Voilà, ça... Et ensuite, tu sais, moi, ce dont je m'ennuie le moins, c'est que je ne connaissais pas les 800 personnes qui étaient sur l'équipe et qui faisaient... Et moi, je fais des jeux avec des amis. C'est mon fondamental. Je fais des jeux avec des amis. Et lorsque tu ne connais pas... C'est même pas un tiers que tu ne connais pas. Il y a plein de gens que tu n'as jamais rencontrés et que tu ne rencontreras jamais. Et que les gens qui viennent à ton bureau, ils ont une crainte parce que c'est la deuxième fois qu'ils te voient et tout ça. Et donc, c'était une des raisons. Ce dont je m'ennuie, par contre, c'est les capacités de n'importe quelle idée que tu as complètement loufoque peut être, au final, réalisées. Sans trop te poser de questions. Et donc... Non, non, mais c'est fou. Et ça, des fois, je m'en ennuie. Mais en même temps, c'est ce que j'aime de faire des jeux. Moi, c'est le processus que j'adore le plus. Et ce que l'on fait... Je ne sais pas si Juan était d'accord, mais on trouve des solutions à des problèmes qu'on a créés nous-mêmes. Tout le métier est là et c'est ça, le plaisir. On construit des escaliers et ensuite, on dit on n'a pas pensé à faire des rampes d'escalier parce que c'est dangereux. Donc, maintenant, il faut faire des rampes, mais là, ça ne rentre pas. Comment qu'on fait? Puis on trouve la solution et moi, c'est ce que j'aime. Et donc ça, je le retrouve maintenant avec mon équipe, mais on essaie quand même d'être ambitieux à travers tout ça. et c'est juste de trouver des solutions dans le temps, dans le budget avec les capacités et les ressources que l'on a. Et ça, pour moi, c'était déjà le cas chez lui. C'était déjà ça. Si je peux me permettre, quand même, sur Ancestors, ce que j'ai trouvé pas amusant, mais intéressant, c'est que dès le début du jeu, il y a l'équipe, enfin, tous les noms de l'équipe qui apparaissent. Est-ce que quand même, c'était un peu pas une revanche, mais un peu de dire qu'on revient à des moyens humains, justement, où chacun a son importance dans l'équipe? C'est tout ça. Effectivement, c'était un peu une protection en disant, regardez, c'est 30 personnes. Ce que vous allez jouer, c'est le résultat du travail collectif de 30 personnes. C'était aussi une façon très, voilà, de nommer ces amis-là qui font les jeux avec moi, puis dès le départ, pas d'aller à la fin ou au milieu. Et ensuite, c'est un clin d'œil sur, je dirais, une certaine forme artistique d'une certaine époque au cinéma où on nommait un peu plus ceux qui avaient fait le jeu, donc encore une fois, pas juste à la fin. puis c'est ça. C'était tout ça puis je trouvais que ça s'inscrivait bien. On a fait un jeu quand même sur l'humain, donc je ne jugeais pas. Puis c'est sûr, ben oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à mes amis de 800 personnes. Non, mais les 30 personnes au début du jeu, je les connais personnellement. Je connais les conjoints-conjoints, je connais les enfants, je connais le nom des chiens. ça change tout. J'avais trouvé ça très, c'était bien quand même de commencer par ça. Ça te change des génériques d'Ubisoft qui durent une demi-heure. Et toi, Johan, si tu as le droit d'en parler dans une certaine mesure, quel souvenir tu gardes de tes dernières expériences sur du AAA, par exemple, je ne sais pas, Final Fantasy VII ou au hasard. Au hasard. Dragon Ball Z, Kakarot. Moi, je dois bien savoir. Ouais, alors Dragon Ball, ce n'est pas du AAA, mais en termes de grosses prods, moi, j'ai bossé sur FF7, Dragon Ball et j'étais chez Ubi avant. Mais moi, je ne faisais que du test, mais j'avais bossé sur Ghost Recon, Future Soldier, Just Dance, tout ça, donc j'avais quand même une expérience des grosses prods. Et c'est vrai que bosser sur des gros jeux comme ça, surtout FF7, forcément, c'est super excitant, c'est super gratifiant et tout. Mais d'un côté, tu as quand même aussi la pression parce que c'est FF7, merde, tu vois. Tu as l'attente du public et franchement, c'est super intéressant et surtout, ça fait bien sur le CV, il faut l'avouer. Est-ce que tu peux, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu as fait sur FF7 Remake en l'occurrence ? FF7, alors c'est simple, j'étais la première personne au monde à bosser dessus. Avant Nomura ? Au début, j'étais... Avant Nomura ? Non. Il y a moyen qu'il était là. Ouais, je pense aussi. Je pense quand même. Non, mais j'étais tout seul à la base. Ils m'ont dit, tiens, on n'a jamais touché Unreal, tu vas tester, tu vas nous faire Midgar sous Unreal. J'ai fait, ok, d'accord. Rien que ça ? Et ouais, j'étais level designer en fait sur FF7. J'ai fait un peu de game design aussi, mais j'étais principalement level designer. c'est moi qui ai fait toute la première mission, les taudis, enfin les taudis du secteur 7, j'ai fait, je crois que j'ai fait 60% Midgar à la base. Ok. Et bon après, il y a eu plein d'autres gens qui sont venus qui ont retapé tout ça évidemment, mais ouais, j'ai fait une grosse partie des Midgar en fait. La grosse base en tout cas. Ouais, j'étais level designer à la base. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, super intéressant de bosser sur ce genre de projet et puis voilà, t'as tout le prestige de la licence, etc. Et puis moi, franchement, FF7, c'est le jeu qui m'a décidé à faire du jeu vidéo en fait. Quand j'étais gamin, c'était mon rêve, c'était simple. J'avais 11 ans, j'ai fait FF7, je me suis dit ok, quand je serai grand, j'irai faire du FF au Japon. Et voilà. J'irai faire le remake de FF7. Non mais c'est ça, je me suis dit je veux faire ce jeu au Japon. Et voilà, je suis parti au Japon, mon premier job, ben voilà, ils me disent ok mec, que tu as bossé sur FF7. Je me suis dit ok. Franchement, c'est beau, croyant vos rêves. C'est content quoi. Non, c'est clair. Donc voilà, t'as tout le prestige et tout. Et voilà, comme j'ai dit, ça fait bien sur le CV mais après, maintenant, je suis parti sur une prod un peu plus, ben voilà, je suis sur un petit jeu qu'on pourrait qualifier de jeu indé. Fuga, c'est loin d'être un gros jeu, c'est limite du jeu indé. Et l'avantage, franchement, sur ces genres de petits projets, c'est déjà que c'est plus gratifiant dans le sens où chacun a un plus grand rôle au sein du projet. Ouais. Ok. Vu que c'est des toutes petites équipes, c'est plus facile de te mettre en avant, tu vois. Et de laisser ton empreinte sur le jeu peut-être. Exactement. Exactement. Là, par exemple, on a quoi ? On a deux, trois artistes à tout péter, tu vois. Ok. Et donc, c'est vachement plus gratifiant pour eux. Pareil pour moi, tu as plus de responsabilités. Donc au final, c'est plus enrichissant pour toi. Tu peux te permettre d'avoir une meilleure communication vu que c'est une petite équipe. Tu n'as pas besoin de gérer cinq boîtes d'howsourcing en même temps. En fait, comme disait Patrice, c'est un projet plus personnel. Exactement. Tu peux mettre plus de toi à l'intérieur du jeu. Pareil, tu as une meilleure ambiance comme disait Patrice. Tu n'as pas à retenir le nom des 800 mecs dont tu ne connais pas le visage, dont ils ne connaissent même pas ton visage et tout. Donc, c'est plus chaleureux en termes d'ambiance et tu as un peu moins de stress déjà parce que tu as moins d'attente déjà vis-à-vis du public donc ça fait moins de pression. Plus de liberté aussi parce que tu es moins envers. Tu es moins enfermé. Tu es moins prisonnier de ta licence. Tu n'es pas prisonnier du publisher qui va te faire chier qui va te dire non, il faut faire ça comme ça. Et aussi, ce qui est bien c'est que le jeu sort plus vite. Le jeu sort plus vite ce qui veut dire que ton jeu va être fait plus rapidement ce qui veut dire que toi, tu vas pouvoir te permettre de te faire plus d'expérience. Tu vas pouvoir bosser sur plus de jeux au final que si tu passais 4 ans sur un blockbuster. Et au final... Vas-y, pardon Yohann, je te laisse finir. Non, c'est bon, c'est bon. J'avais demandé Patrice, toi c'est des choses aussi que tu as observées dans ton studio. Est-ce que les gens étaient plus stimulés à l'idée de laisser un peu leur griffe sur le jeu ? Est-ce qu'ils se sentaient un peu plus concernés, plus impliqués ? Tout à fait. Je me souviens lorsque Ancestors a été présenté au Game Awards. Il y avait eu quand même au retour, il y en a un qui m'a dit tu sais, c'est la première fois puis c'est quelqu'un qui venait des gros studios montréalais, c'est la première fois que je pouvais dire à ma copine ce que tu viens de voir là, j'ai travaillé dessus pour vrai. Oui. Et non pas refait par une boîte de pub en CG, voilà, le truc. Et donc, oui, oui, tout à fait. Ce que je rajoutais par rapport à ce que Yohann a dit en plus en petite équipe, c'est que tu peux plus facilement dans mon expérience, plus facilement et aussi plus rapidement tester une idée, ça marche pas, OK, on refait, on recommence, tu le fais, que c'est ce truc-là. Sinon, t'as un gros navire. Il faut vraiment le voir comme ça. T'es sur un navire qui n'existe plus là, tu vois, ces trucs de plaisance qui nous permettent d'aller visiter les îles grecques et là, t'essaies de le tourner, il faut le rentrer à bon port, mais là, c'est gros. Et là, t'es plus sur un petit bateau, voilà, un petit zodiaque, que ça va vite, on essaie des trucs, voilà. C'est une bonne métaphore. Merci. Je me permets de poser une petite question qui n'était pas forcément dans notre conducteur, mais au fil de la discussion, ça me vient comme ça. Vous, qui étiez sur du triple A et qui, par la suite, est passé sur des, appelons ça des triple I, ou des jeux indépendants, peu importe, est-ce qu'il n'y a quand même pas une frustration de se dire qu'il va peut-être falloir que je revoie ma démesure un petit peu en deçà. Patrice, tu disais justement que j'étais confronté à 800 personnes autour de moi, que je ne les connaissais même pas, mais pour le coup, si tu veux, ces 800 personnes-là, même si tu ne les connaissais pas, permettaient aussi justement d'être un support pour, on va dire, ta folie créatrice, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas un peu plus restreint par rapport à ça ? Je devrais, mais non. J'ai quand même fait un jeu sur l'évolution humaine qui est sur 8 millions d'années d'évolution, 52 kilomètres cubes et non, mais encore une fois, c'est juste, il est évident que le même jeu aurait pu être fait en triple A, il aurait été sûrement différent et peut-être avec plus d'éléments ça aurait été une autre expérience mais en même temps, encore une fois, pour moi, la créativité vient des contraintes. Il n'y a rien à faire, pour moi, j'y crois, c'est Edmond Rostand qui n'était pas obligé d'écrire en alexandrin à la fin du 19e mais qui pond quand même Cyrano de Bergerac et je pense que le fait d'écrire en alexandrin t'amène, t'es obligé de réfléchir différemment ou quoi que ce soit et c'est la même chose. Ensuite, oui, c'est vrai, c'est, comme je dis, évidemment que mon Afrique de, il y a 8 millions d'années aurait été différent si je l'avais fait avec une équipe de 800 personnes, j'aurais pris d'autres décisions, mais, mais, mais je devrais, ça c'est un truc que moi je dois apprendre, d'avoir une ambition réaliste, je dirais, mais, c'est, parce que, Johan, tu disais, moi, Ancestor, ça a pris 4 ans quand même à fabriquer, ceci dit, j'ai monté un studio aussi de rien, monté une équipe et au final, ça a pris 4 ans et moi, ça reste quand même mon cycle de production. Ton cycle de production habituel. Voilà. Justement, pour revenir un peu sur les AAA, ils ont tendance à devenir toujours plus vastes, des fois un peu conservateurs dans leur gameplay, ça rejoint un peu ce que tu disais, Patrice, c'est-à-dire qu'ils vont moins prendre de risques dans le but d'atteindre le plus grand nombre de joueurs possible, on limite la marge d'erreur. Est-ce que vous, vous imaginez, à terme, une lassitude du public des AAA ? Pas avant un bout de temps, je pense, parce que, franchement, les AAA, je pense qu'ils se ressemblent tous pour l'instant en ce moment parce que c'est ce que demande le public, justement. Il veut toujours plus grand, toujours plus réaliste, donc à partir du moment où cette tendance ne sera pas passée à l'intérieur du public, je pense que les jeux continueront de se ressembler, en fait. et ouais, non, moi, je trouve ça un petit peu dommage, personnellement, parce que je trouve que plus le temps passe, plus les gens demandent aux jeux vidéo de, je ne sais pas, de se séparer un peu de ce qui faisait un peu son essence à la base. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, c'est-à-dire, par exemple, des expériences un peu plus concises dans des univers originaux, faits de manière un peu artisanale, tu vois, mais... Quand tu dis que les AAA ressemblent de nos jours, tu parles de quoi en termes d'univers ou en termes de mécanique de jeu ? je parle de... En termes du... Surtout de... Gameplay mécanique, peut-être ? Voilà, de mécanique et d'univers, quoi. Tu as de l'open world avec, je ne sais pas, des bases ennemies que tu dois aller... Ouais, quand tu dis l'univers, moi, je parle d'univers sur le plan artistique. Je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même... Ah non, là, forcément, oui, bien sûr, on a une grosse diversité, non, bien sûr, on a une grande diversité, mais après, la manière dont c'est exécuté, le corps du jeu, tu vois, la structure des jeux, des tripleurs, c'est souvent la même dernièrement et le mot d'ordre, c'est toujours plus grand, toujours plus réaliste, quoi. Alors qu'à la base, le jeu vidéo, ce n'est pas forcément ça. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que la non prise de risque vient du fait que... Enfin, je vais dire un truc bête, mais comme il y a des grosses sommes d'argent en jeu, forcément, ils ne veulent pas trop prendre de risques pour éviter des gros plantages, quoi. Mais ils ont raison, ils ont raison, parce que quand tu mets autant de pognon dans un jeu, tu dois t'assurer qu'il va se vendre, donc tu ne peux pas t'amuser à faire des trucs un peu trop funky. Du coup, comment arriver à casser un peu ça ? pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais du triple A, tu n'as pas vraiment le choix, tu es obligé de partir là-dessus, quoi. Alors, ça dépend, parce que, je vais nuancer un truc, j'ai un peu regardé la masterclass de Patrice pour préparer l'émission et je me souviens quand tu abordes justement le sujet de Assassin's Creed, tu dis que la consigne qu'on t'avait donnée, c'était de redéfinir le genre action-aventure. Donc, je me suis dit, c'était quand même super ambitieux à l'époque de se dire, bon, pour la prochaine génération, on va redéfinir ce genre. Est-ce que, de nos jours, tu dirais que dans, enfin, vous diriez même, Duane, tu peux répondre si tu veux, que dans les studios, il y a toujours ce genre de volonté en se disant on va redéfinir un genre encore plus loin, encore plus gros. Là, par exemple, je pense à Cyberpunk dans ce genre de logique. dans le mandat, il n'y avait pas faire un triple A. J'imagine que, non, mais c'est important. Donc, lorsque tu veux redéfinir un genre, c'est un peu comme ça que le triple A aussi a été créé parce que tu te dis, je ne peux pas faire comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je dirais, pas longtemps avant, au début des années 2000, il y avait des genres très précis et que je dirais que ces genres-là ont un peu disparu et le triple A, puisque tu as plusieurs genres en un, à quelque part, a pris la place. C'est devenu le terme qui est celui... Ça, c'est un jeu de qualité, c'est un jeu triple A, c'est le gros blockbuster de Noël, du temps des fêtes, tu dois absolument l'acheter. Il y a consensus de la critique sur c'est le jeu de l'année et tout le monde l'achète. Mais à l'époque, ce n'était pas encore ça et c'est vrai que moi, je devais redéfinir le genre action-aventure sur la prochaine génération de consoles. On est en janvier 2004 lorsqu'on me demande de faire ça et c'est Assassin qui est apparu. Mais le premier n'est pas aussi gros que le deuxième non plus. Oui, bien sûr. C'est un bon exemple. J'ai l'impression qu'aussi, sur les triple A, ils capitalisent beaucoup sur les suites en disant qu'on va établir une base, comme tu disais, on redéfinit certaines choses et ensuite, on améliore, on rentabilise, l'effort fourni sur la première base. Mais ce n'est plus l'introi. Oh merde. Non, non, c'est ce qu'on peut. Est-ce que l' Assassin, le premier versus le dernier, on n'est plus dans les mêmes... la définition est ailleurs en fait. Après, il y a le contre-exemple récent de... Bon après, même s'il y a quelques soucis de production ces temps-ci, mais il y a le contre-exemple de Beyond Good and Evil qu'Ubisoft qualifie de quadruple A et qui pourtant a l'air d'avoir... En tout cas, pendant un moment, avait l'air d'avoir une certaine liberté artistique totale. C'est pour ça qu'ensuite, pour y avoir été... J'imagine, Johan aussi, quand tu travailles, au final, t'es quand même libre, il y a quand même des... Voilà, il y a personne avec des fouettes qui te demandent de... Non, non, mais c'est vrai, puis ensuite, tu pousses pour tes idées, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ensuite, il y a... Puis là, on en a entendu parler dans les dernières semaines, derniers mois. Chez Ubisoft, il y avait une méthode qui était l'éditorial, qui était la personne qui donnait le mandat, je dirais la personne morale, qui donnait le mandat et qui au final aussi mettait le... Voilà le... Je sais pas si vous dites ça en France, mais l'étampe à la fin sur le travail, disant oui, OK, ça passe ou ça passe pas, quoi. Et c'était ça, c'était la façon de faire, mais dans le day-to-day, au jour le jour, on n'est pas... En tout cas, pas pour moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis toujours senti très... en train de faire des projets personnels qui ensuite étaient à grande échelle. Mais... Je dirais qu'il y a peut-être certains producteurs qui sont très, très frileux. Tu penses que ça a été privilégié? Moi? Ah, ben oui. Ah, ben non, moi, tous les jours. Mais bon, je dirais que je... J'y participe également à mon privilège. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible d'avoir ça, du coup, d'avoir de la liberté comme ça qu'on te laisse un petit peu, comme disait François sur Beyond Going Level, est-ce que ce genre de... comment dire... de liberté encore possible sur les AAA, alors qu'on se retrouve avec des sommes de plus en plus énormes, etc. Je dirais que... Enfin, je me permets de répondre à la place de nos invités parce que j'aimerais aussi relancer un petit peu Johan par rapport à ça, mais je dirais que c'est propre aussi au grand nom qui est à la tête du projet. Là, par exemple, pour Beyond Going Level, on peut parler de Michel Ancel qui est quand même un nom qui est suffisamment installé au moment, en tout cas, où il travaillait encore dans l'industrie du jeu vidéo pour avoir, je pense, une certaine liberté et une certaine... Enfin, liberté, ouais, accordée par ses supérieurs hiérarchiques. Et on peut dire que c'est peut-être un peu pareil, par exemple, pour Tetsuya Nomura avec FF7, où on peut se dire que c'est quelqu'un qui a la confiance de ses supérieurs, qui a un CV qui parle pour lui, entre guillemets, et du coup, il peut bénéficier de cette liberté-là. Peut-être que c'est plus compliqué pour les nouveaux arrivants, entre guillemets. Je ne sais pas, Johan, toi, je pense que ça dépend aussi du publisher avec lequel tu travailles. Tu peux avoir un gros nom si le publisher fait partie d'un portfolio de jeux particuliers. Si tu ne peux pas aller dans, par exemple, je ne sais pas, imagine, tu travailles pour Nintendo et que tu proposes un jeu où tu peux avoir le nom que tu veux. Tu peux être Kojima, tu vas voir Nintendo, tu leur dis je vais vous faire un jeu où il y a des scènes de sexe, tu vois, ça ne passera pas. Donc, tu ne peux pas avoir une liberté totale. Non, mais je prends les extrêmes, volontairement. Mais tu n'as pas forcément une liberté totale, peu importe ton nom. C'est vraiment le publisher qui te donnera, quoi qu'il arrive, le final cut, tu vois. Oui. C'est pour ça qu'il faut être indé. Et se faire financer par des investisseurs, j'imagine. C'est l'idéal. Non, mais en vrai, c'est ça. D'accord. Mais toi, Yohan, est-ce qu'on n'a pas entendu ta réponse ? Moi, je pense que forcément, quand tu as des grands noms comme ça, quand tu as des boîtes qui font appel à des grands noms, ils s'attendent quand même à ce que le mec fasse son truc. Ce pour quoi il est connu. Il fasse son truc, Kojima, tu sais que des Stranding, ça allait être super space. C'est ce que tu attends, autant le public qu'il y a les mecs qui ont mis le pognon derrière. Pareil, quand tu faisais pour Nomura, tu sais que Nomura, il va faire du Nomura et tu payes pour ça. Donc, je pense que les grands producteurs, enfin les grands réalisateurs, ils ont quand même une grosse marge. Ils ont quand même pas mal de liberté. Alors, Nomura, il a eu plein de restrictions par rapport à Disney et tout ça sur Kingdom Hearts par exemple. Mais sur FF7, ça reste quand même sa licence pour l'instant et il peut faire ce qu'il veut en fait. Il peut faire ce qu'il veut. Après, voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que les gros AAA, les gros AAA, les gros Open World et tout, c'est vrai que c'est quand même très catégorisé en fait. Tu as des codes à respecter et si tu t'en sépares trop, tu as les mecs qui mettent le pognon derrière qui vont dire « Ah non, non, attention, il y a cette feature qui marche bien dernièrement. Non, non, il faut absolument faire pareil que les autres jeux. Il faut faire pareil que faire un tel, etc. » Donc, c'est vrai que de ce côté-là, être sur des prods un peu plus indés, tu as vachement plus de liberté. Là, par exemple, je travaille sur mon jeu là, c'est donc Fuga mais le Geese of Steel, c'est un jeu où tu peux sacrifier des enfants. Ce n'est pas pour Nintendo. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sur FF7, tu vois. Bien sûr. Par exemple. Donc, non, je pense que tu as quand même forcément plus de liberté sur des petites prods parce que déjà, tu as moins d'attente déjà du côté du public. Donc, tu peux te... moins t'attendre du côté du public et moins d'exigence du côté des publisseurs. Ensuite, si vous me permettez, j'aimerais quand même juste aussi rajouter que pour certaines personnes, faire du triple A, c'est le bonheur. Donc, c'est juste qu'on dit, justement, peut-être qu'ils ont moins de liberté. Les mecs de Santa Monica Studio, ils s'amusent comme des petits fous, là. Est-ce qu'on s'entend là-dessus que, justement, The Last of Us 2, de s'assurer que le facial du personnage principal soit... Je veux dire, il y a un plaisir technologique, créatif immense à travers ça aussi. Parce que ces personnes-là ne se sentent pas brimées d'aucune façon que ce soit dans leur créativité. C'est le plaisir de la performance, un petit peu. Un peu. Et justement, là où Patrice vient de parler de Santa Monica, j'ai trouvé ça super couillu, justement, le fait que God of War n'ait pas été un open world. Et c'est ça qui m'a vachement plu, en fait. Ils ont eu les couilles, en fait, de se dire, non, non, on ne va pas faire un open world, on va faire un jeu qui aura des limites, en fait, qui aura un vrai level design. et j'ai trouvé ça super couillu de leur part, en fait, dans ce climat, en fait, d'arriver à sortir un jeu comme God of War qui n'est pas un open world. Et ça, pour le coup, je trouve qu'ils ont eu pas mal de liberté de ce côté-là et j'ai trouvé ça vachement bien. Encore une fois, si je peux me permettre, par rapport à ça, nous, on est petite équipe, on a fait un open world. Nous, on a fait complètement l'inverse. Et je dirais, c'est que faire de l'open world, si t'en as jamais fait, c'est pas évident, c'est pas facile. Oui. C'est tout un apprentissage, mais l'inverse, c'est aussi vrai. J'ai travaillé rapidement à Valanche Studio et pour plein de raisons. Et eux voulaient faire un peu un God of War, mais sont habitués de faire du open world. Oh, ça n'a pas à avoir ou alors ils sont venus à faire du open world au milieu de production. Je ne suis pas sûr que mon équipe pourrait faire un God of War. Oui. Mais on connaît un peu les rouages d'un open world. On en a tous déjà fait. Ça l'a aidé aussi. Et je pense qu'un petit peu de ça, on est des fois aussi au-delà du triple A. On est un peu pris. Voilà. Johan, je ne pourrais pas faire ton jeu. Non, non, non. Rassure-toi, je ne pourrais pas faire tes jeux. Voilà. Non, mais c'est ça aussi. Moi, c'est un peu là en fait que je sais que ma créativité est brimée. C'est que tu vieillis, tu deviens bon à un truc et là, donc je vais devoir faire ça. Tu restes ma carrière un peu et voilà. C'est super intéressant de le souligner en tout cas. Je voudrais vraiment dire sur un truc parce qu'on parlait de triple A et d'open world et aujourd'hui, on assimile beaucoup l'open world au triple A mais tu soulignes l'exemple de God of War justement qui n'avait pas pris le risque de faire un open world même si un similier open world intrabalisé un petit peu comme dans The Last of Us 2 pour le coup. C'est plus un hub C'est plus un hub mais le truc c'est que faire un triple A ça rime forcément avec un open world mais en fait souvent faire un jeu comme God of War c'est quand même beaucoup plus difficile que faire un open world malgré le fait que ce ne soit pas un open world. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on se dit ah triple A c'est vraiment la difficulté de faire un open world mais finalement faire un jeu extrêmement poussé qui ne soit pas un open world qui a des mécaniques extrêmement solides et qui a une allure triple A c'est tout aussi difficile si ce n'est plus je trouve. Ouais bien sûr c'est vrai que open world maintenant il y a des méthodes je pense pour faire de l'open world tout est rodé voilà c'est ça et je pense que il y a beaucoup d'open world qui ne se posent pas trop la question du level design en fait il faut juste partir du principe que c'est réaliste que c'est grand c'est pas le cas de tous il y a des jeux comme Zelda qui font vraiment en sorte que peu importe où tu vas peu importe où tu regardes tu auras toujours quelque chose à voir d'intéressant ou quelque chose à faire donc voilà tu as quand même du LD tu as quand même beaucoup de level design dans open world MGS5 aussi MGS5 aussi par exemple mais ça c'est les japonais en fait les japonais quand ils essaient de faire de l'open world ils essaient vraiment de garder cette notion de level design quand même et c'est vrai que oui dernièrement ça peut être compliqué aussi de ne pas faire de l'open world c'est vrai alors pour revenir un peu à la série de questions qu'on voulait vous poser il y avait aussi la question un peu plus on va dire un petit peu plus problématique des méthodes de conception des fois des triple A de façon générale est-ce que il y a des on sait quand même qu'il y a des méthodes de travail qui sont de plus en plus intenses et des fois les résultats ludiques ou commerciaux sont pas forcément au rendez-vous de façon générale et sans parler de titres précis même si on peut en lister comme je sais pas Mass Effect Andromeda ou Fallout 76 qui ont été beaucoup contestés à leur sortie est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs moyens des fois de produire des projets de type triple A ou finalement est-ce que l'ampleur de ces projets fait qu'il y aura toujours cette potentialité de problèmes ça dépend c'est quoi que tu appelles problème en fait tu parles du crunch entre autres là je pensais plus aux employés effectivement le fait que les employés peuvent être beaucoup sous pression on sait que des fois ils sont amenés à faire des heures supplémentaires ou des fois savoir que là je pense aussi à Anthem par exemple où il a été reproché aux dirigeants du projet de manquer de vision des choses comme ça donc est-ce que finalement c'est pas des problèmes récurrents dans les triple A et qu'on ne peut pas éviter de par l'ampleur des titres qui veulent comme disait Patrice ratisser large en ayant plusieurs genres dans un seul jeu par exemple je pense personnellement que c'est vraiment inhérent au type de jeu en fait franchement tu sais te faire je sais pas imagine t'essaies de faire un open world triple A de super haute qualité en 3-4 ans avec 200-300 personnes en travaillant 7 heures par jour c'est pas possible tout simplement c'est pas possible donc à partir du moment où tu pars sur ce genre de planning tu peux pas tu peux pas donc t'es obligé de pallier à ça en travaillant le double en faisant du crunch en faisant de l'overtime etc donc je pense vraiment que c'est vraiment inhérent au type de jeu t'essaies de faire un truc qui est je sais pas t'essaies t'as les yeux plus rouclevantes en fait quand tu fais un jeu de ce genre et donc il faut assumer du coup et c'est peut-être aussi inhérent à la puissance des nouvelles consoles en fait qui demandent toujours plus et bien c'est ça en fait là ils vont sortir la PS5 à l'époque où le podcast sera diffusé elle sera déjà sortie mais là on a la PS5 la Xbox Series X je sais plus quoi tu l'as eu bravo mais donc voilà c'est simple plus tu vas faire des consoles puissantes plus les développeurs ils vont souffrir parce que pour tenir les délais forcément tu vas devoir réduire le contenu des jeux par rapport aux générations d'avant et ça les joueurs ils acceptent pas donc du coup pour pallier à ça pour avoir un contenu qui soit assez conséquent tout en restant à jour vis-à-vis des standards actuels en termes de qualité et tout tu vas être obligé de pallier à ça en travaillant plus tout simplement et je pense que c'est d'abord le coeur du problème moi ça me rappelle une interview que j'ai lu il y a pas longtemps enfin il y a quelques mois de Sean Layden qui parlait de ça justement sur la prochaine génération les AAA tout ça où il disait que est-ce qu'une des solutions ça serait pas au lieu de produire un AAA qui coûte des millions pendant 5-6 ans voire 8 ans comme on parlait tout à l'heure de Red Dead est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt produire des jeux avec un scope plus petit c'est-à-dire peut-être moins de contenu qui dure peut-être moins longtemps mais qu'on peut en produire peut-être plus sur la même période donnée c'est-à-dire que au lieu de faire des développements de 5 ans on ferait des développements de 2-3 ans comme ça pouvait se faire il y a 20 ans tu vois des choses comme ça donc est-ce que c'est pas aussi une des solutions possibles au lieu de comme tu dis parce que je pense que c'est aussi une demande du public comme tu dis il veut absolument pouvoir jouer des centaines d'heures à leur jeu avec énormément de contenu 800 quêtes enfin voilà des trucs comme ça est-ce qu'au final c'est pas on ne tend pas vers quelque chose qui en allant de plus en plus vers vers le plus le plus de features etc ça tend vers un truc qui ne va pas tenir au bout d'un moment c'est-à-dire que est-ce que ça va se casser la gueule ça va se casser la gueule ben regarde The Order début de la PS4 c'est un jeu magnifique que tu torches en 3-4 heures alors c'est une vitrine technique effectivement même maintenant il est magnifique mais voilà la contrepartie c'est que le jeu il dure 4 heures imagine Skourenix il te dit ouais on a fait FF16 il est super beau par contre désolé les gars il va durer que 20 heures est-ce que toi t'es d'accord en tant que joueur ben non t'es pas d'accord tu dis non désolé moi mon FF il doit durer 40 heures minimum donc non les joueurs ils vont pas être d'accord quoi payer un jeu payer un jeu 60 ouais vas-y j'allais dire il y a un ratio avec le prix aussi c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup mais c'est ça c'est ce que j'allais dire il y a beaucoup de gens qui se disent je vais mettre 60, 70 bientôt 80 dans mon triple A c'est pas pour que ça finisse en 4 heures sauf que je pense que le problème est là aussi c'est que forcément ça coûte très cher à produire donc tu peux pas vendre ça à 40 balles mais en même temps tu te retrouves dans cette logique de il faut plus de contenu pour justifier le prix c'est ça c'est de là que venait l'espèce de polémique vis-à-vis du remake de Resident Evil 3 c'est un jeu qui était vendu plein pot alors que le jeu tu peux le torcher en 5 heures moi personnellement ça me dérange pas parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps de jouer donc ça me dérange pas mais pour un joueur normal il se dit non non désolé j'ai payé 70 boules je veux au moins que le jeu il fasse 15 heures et ça se comprend ça se comprend complètement toi Patrice comment tu vois ça ? ben ça fait longtemps je vais pas en parler j'ai vu ça je reviens sur plein je reviens sur plein de sujets il y a effectivement un souci de qualité je pense qu'Yohan en parlait du réalisme et que ça doit être ça se doit d'être d'une beauté il y a tout un on rentre vraiment dans de la psychologie du joueur et de ceux qui sont vocaux si j'ai dépensé de l'argent si j'ai dépensé mes sous à moi il faut que j'en ai pour mon argent mais aussi il faut que je prouve que j'ai fait le bon choix c'est tout ça il faut que cyberpunk soit le truc que je puisse dire à mes amis c'est le truc et c'est pour ça que j'ai payé tant d'argent et c'est pour ça que j'étais le machine et c'est pour ça aussi que j'étais le télé laissez-toi il y a toute une partie de justification de choix personnel qui fait en sorte que et que si tu ne réussis pas certains aspects tu n'es pas un triple A il y a ça il y a vraiment comme je disais tout à l'heure si le visage n'est pas parfait et tout ça vient du tout début la raison pour laquelle on s'est tous mis à jouer vient de du réalisme oui mais qui était à la base pas réaliste c'est ça qui est le plus c'est le truc le plus fabuleux quand Pong c'était le plus réaliste qu'on n'avait jamais vu et que la beauté de notre médium vient de ce truc-là qu'on peut on interagir avec une machine et on donne du plein et on a des petites doses de dopamine dans notre cerveau ce faisant et on en veut plus mais on a toujours peu importe axé sur c'est plus beau que la dernière génération Mario était plus beau que ce qu'on trouvait sur Atari le super Nintendo et là c'est ça on parlait de bits qui étaient pas de bits à la française mais les bits on a compris c'était les 32 on a passé à 64 et on est encore dans la même logique pour moi c'est ça et le triple A représente le sommet de la pyramide ou le sommet de l'Himalaya de la qualité et ensuite moi ce qui me fascine ce qui quelque part me rend fou c'est la perception de valeur c'est qu'on se dit à 80 balles comme vous dites je dois donc en avoir pour mon argent et je dois être au moins 40 heures puis c'est vrai et maintenant on est même à 100 heures et plus mon problème c'est que mais dites-moi quelle forme d'entertainment mondial te donne 100 heures pour 80 balles c'est ça bien sûr on est les seuls je sais pas combien ça coûte en France aller au cinéma même si on veut le droit c'est cher moi ici je sais en couple avec un popcorn voilà puis un petit comme on dit chez moi un petit breuvage ben c'est au moins 30 dollars bien sûr ben ça dure deux heures c'est hallucinant et il y a personne qui voilà moi j'ai tout le temps mais je comprends ensuite oui oui comme j'ai dit au départ et c'est là que le 4 heures je pense pas que ça va devenir une réalité parce qu'on part de tellement loin justement cette perception de ça doit je dois pour 80 dollars autour de ça ces temps-ci en avoir pour mon argent non mais ça changera pas ils vont être obligés de s'arrêter un moment à se dire la qualité stop mais là déjà c'est des projets qui a dit que en tout cas la quête principale de Cyberpunk serait plus courte que celle de Witcher 3 ouais et qu'est-ce que les gens ont dit Witcher 3 c'est 80 heures donc c'est pas bien grave non plus non mais c'est déjà un signe et comment les gens ont réagi oh c'est juste 30 heures ben blablabla ben oui bien sûr bien sûr est-ce que c'est pas le souci aussi de les avoir habitués à des joueurs mais c'est ça c'est ça ben bien sûr c'est bien évident ceci dit même je me souviens moi quand et c'est là Johan je suis vraiment plus jeune que toi quand t'as dit tout à l'heure que t'avais toi Final 7 moi j'étais à l'université je vais juste dire moi c'est plus le premier Zelda quand je vais aller terminer sur la NES à l'époque et que je pouvais rejouer que les donjons avaient changé d'endroit ou de quoi que ce soit effectivement j'en ai eu pour mon argent à l'époque mais j'étais pas c'est ça il y a eu le côté ou même le premier Final moi c'est le premier qui m'a marqué quand je me suis retrouvé dans l'espace à la fin j'ai fait quoi ah non c'est voilà ah non FF4 FF4 je sais pas nous ici c'est un premier qui est arrivé de ce dont je me souviens donc maintenant il y a toute la perception puis ça c'est devenu des triple A maintenant effectivement qu'on doit en donner pour notre argent comme si on en donnait pas moi c'est le truc qui m'hallucine c'est jamais suffisant ouais mais bon je vois alors il y a une autre question qu'on voulait vous poser aussi qui concerne le rapport Japon-Etats-Unis on va dire dans la conception des triple A pendant longtemps et c'est pas une critique parce que je pense qu'on est beaucoup ici à des joueurs de jeux japonais mais on peut considérer quand même que le Japon n'arrivait pas à suivre le niveau de production des triple A nord-américains on va dire parce qu'on parle beaucoup des Etats-Unis mais quand même le Canada aussi une place importante dans l'industrie du jeu vidéo et le Japon avait tendance un peu à être perçu comme le dernier bastion à résister aux tendances du DLC du Game as a Service et tout ça depuis quelques années on a quand même droit à un grand retour des productions japonaises dites de luxe et on a pu constater une volonté d'embrasser les mécaniques du Game as a Service par exemple notamment on peut citer Nintendo d'une certaine façon et certains vont même parfois plus loin que les productions nord-américaines dans la monétisation en bref pour résumer est-ce que les méthodes de monétisation qu'on connait aujourd'hui DLC Game as a Service et autres sont les seuls moyens pour survivre sur la scène du triple A je pense que oui je pense que t'as pas d'autres moyens parce que dernièrement les jeux ils coûtent beaucoup trop cher à produire et tu peux pas faire assez de bénéfices juste avec les ventes du jeu ça coûte beaucoup trop cher dernièrement et du coup t'as pas le choix et t'as beaucoup de bah même les japonais du coup qui comme tu disais étaient le dernier bastion même les japonais ont dû plier tu vois ont dû plier face à ça parce qu'ils ont pas le choix tout simplement là je travaille beaucoup avec Bandai Namco qui est notre principal publisher et eux ils y vont à Google on avait fait un jeu Jojo's Bizarre Adventure Jojo All Star Battle et ils nous avaient demandé de mettre un système un petit peu sale en fait genre le mode histoire si tu veux avancer t'as un système de je sais plus c'est des pièces ou je sais plus quoi en fait et tu devais payer en fait pour pour pouvoir avancer en mode aventure tu pouvais attendre et si tu veux pas attendre tu devais payer et ça a été très très mal perçu c'était très mal perçu voilà parce que c'est le DLC qui commençait à se démocratiser et je pense qu'ils ont été un petit peu maladroits vis-à-vis de ça parce qu'ils n'étaient pas encore habitués mais maintenant c'est vrai que c'est une méthode qui s'est totalement démocratisée et comme tu as dit tout à l'heure Julien Nintendo qui commence à se mettre là-dedans et des fois ils vont un peu loin genre je pense par exemple à Mario Kart Tour sur iPhone sur smartphone je sais plus c'est quoi leur truc c'est assez crade ce qu'ils ont fait c'est un système d'abonnement genre si tu payes pas tous les mois tu peux pas jouer en 150 centimètres cube sérieux je sais pas pourquoi cette merde c'est what the fuck ils sont allés super loin de ce côté-là et pour moi c'est un petit peu c'est un petit peu trop on est d'accord Patrice quel regard toi tu as sur ce genre de pratiques justement je comprends parce que oui non mais je comprends je suis dit on a rien fait pour Ancestors là-dessus je voyais mal de devoir payer pour avoir des costumes déjà il n'y a pas de costumes voilà un néandertal spécial mais il n'y a pas de néandertal dans Ancestors comment c'est pas ça mais je comprends le voilà le chef d'entreprise comprend d'accord parce que ce n'est pas que ce n'est pas que les AAA qui sont voilà tout le monde tout le monde tout le monde comprend que ah non mais c'est un vrai minimum succès dans lequel tu peux aussi demander un peu plus d'argent ben voilà après le Gamma the Service dans des jeux solo bon c'est quand même très discutable après si c'est un jeu qui se veut live quand je dis live c'est à dire un jeu qui est censé vivre sur des années je prends par exemple des jeux comme The Division Destiny Forza Destiny ouais voilà ça peut quand même se justifier sans qu'on tombe sur des raisons on va dire scrupuloses tu vois puis au delà du scrupule il faut comprendre que pour certaines personnes puis pour plusieurs personnes pas pour certaines c'est un hobby et pour un hobby ben on est prêt à dépenser ouais on s'achète de nouveaux vêtements pour aller jouer au tennis une fois deux ans une nouvelle raquette non non mais c'est le même truc c'est là que aussi il faut pas non plus tout le temps tomber dans l'art non mais je demande beaucoup au final moi en tout cas c'est peut-être un peu la différence moi j'ai une entreprise à faire vivre et j'ai donc je me sens responsable de 35 familles et voilà je peux te le dire un peu en scope que le prochain c'est pas basé là-dessus mais si jamais on trouve la façon la plus élégante de le faire je vais pas non j'en aurai aucun scrupule mais tu gardes quand même la réflexion de la qualité il faut que ça s'intègre dans l'univers du jeu ça c'est pour tout mais on revient encore à The Witcher 3 par exemple je pense que personne a tapé sur les doigts de CD Projekt avec les DLC de The Witcher 3 tellement ils étaient de qualité justement c'était bah ouais les DLC ils font 20h donc forcément je peux pas et puis même scénaristiquement ils sont de qualité en fait je pense que dès que la qualité est au rendez-vous les joueurs rechignent au moins par exemple je me rappelle aussi pour GTA 4 pour GTA 4 c'était pareil ça a rien d'avoir c'est un arbre tu parles de DLC c'est l'équivalent des spin-off c'est un peu comme des spin-off à l'époque des add-ons c'est une extension ça fait 30 ans que ça existe personne ne se plaigne Blood & Wine et Ballad of Getty ça fait plus office d'extension que de game as a service c'est deux choses qui sont complètement différentes il faut pas comparer le DLC avec le skin que t'achètes ou des trucs comme ça non bien sûr mais je faisais un gros amalgame de la monétisation supplémentaire une fois le jeu acheté tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais justement Patrice j'aimerais aussi te poser une question vous vu que vous êtes un studio indépendant est-ce que des fois vous n'êtes pas tenté comment dire d'externaliser votre production pour des fois arriver à d'autres comment dire pour réduire les coûts fixes de ce que ça pourrait vous coûter en main d'oeuvre humaine par exemple est-ce que l'externalisation de projet c'est quelque chose qui peut se faire dans un studio de votre taille par exemple on a utilisé un peu un peu sur Ancestors on a eu des besoins des fois que tu fais des designs tu te dis ok la seule façon d'arriver au design final c'est dans la quantité nous c'était lorsque deux types d'animaux d'animals se rencontraient on avait besoin de infighting et c'était une matrice des possibilités on dit c'est le nombre d'animations que nous devons produire on s'en sort pas la seule solution c'est là on a fait appel à des gens à l'externe c'est de façon très ciblée très précise voici nos besoins voici le nombre d'animations nécessaires voici le type d'animaux qui se rencontrent et voilà voici la durée donc on l'a fait on a eu aussi un peu de besoin d'aide pour sortir sur les consoles mais sinon on essaie le plus possible de faire ça à l'interne et il y a toujours c'est tout le temps le pareto un peu le temps l'argent et les ressources et nous on tape le plus possible dans le temps prenons un peu plus de temps c'est là qu'on essaie mais même si le temps c'est de l'argent on le sait somme toute c'est là que voilà et ensuite on a des méthodes de production très très itératives très où on remet tout le temps sur le travail le même ouvrage mais que c'est vraiment ça c'est une façon aussi de fabriquer je pense qu'il est peut-être dans les triple A ou dans les vraiment plus gros studios ils ont d'autres méthodes et que des fois ça part peut-être en couille justement la question on vous la posait justement parce qu'il y avait un peu cette notion de est-ce que l'externalisation est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui pour les triple A je pense que la réponse est oui mais pour est-ce que des projets on va dire triple I ou double A peu importe comment on appelle ça est-ce que ça ça va aussi se démocratiser dans ces projets dans ces envergures de projets là aussi c'est un peu la question mais du coup tient un petit peu répondu de toute façon on en parlait tout à l'heure aussi sur Last of Us 2 avec les traits studios donc je pense que ta remarque elle se justifie d'elle-même tu vois on le sait que sur les triple A c'est un peu la seule solution déjà effectivement c'est juste une question de nombre d'employés que tu ne peux pas avoir au même endroit il y a une histoire de coût aussi je pense qu'il y a des trucs qui doivent ça doit coûter moins cher parfois d'externaliser aussi surtout lorsque ton studio t'as Santa Monica oui non non mais c'est du main de mode c'est le coût d'électricité c'est tout ça c'est là que c'est le côté je suis le chef d'une entreprise également le côté CEO et tout ça président et que oui il faut que tu regardes puis moi j'ai la chance de faire à Montréal où effectivement au final ça coûte moins cher par mois oui bien sûr Najat t'avais une question je crois non non c'est bon vas-y François toi t'en avais une non ? tu voulais parler de Nier Automata oui de Nier Automata mais après c'est encore un type de développement différent où t'as vraiment une équipe créatrice t'as une équipe de développement à côté voilà c'est encore un autre ça j'ai quand même l'impression que ça enfin en tout cas grâce à Nier Automata ça a pris un peu de galon et ça a prouvé qu'on pouvait produire de cette manière là faire une commune tu veux dire Nier Automata ouais c'était pas que c'est plus que de l'outsourcing simple c'est vraiment c'était des prestataires ils ont quasiment fait tout le jeu tout seul tu vois Platinum donc et limite ils se sont limite spécialisés dans ce genre de production dernièrement Platinum avec Star Fox Metal Gear Rising ils ont fait un jeu Kora Tortue Ninja Transformers etc ils sont vraiment spécialisés là dedans du coup je pense il y a vraiment un besoin une demande en fait dernièrement vis-à-vis des éditeurs surtout par rapport à tout ce qui est remake remaster il y a une grosse demande du côté des joueurs du coup il y a des boîtes qui se sont spécialisées voilà des boîtes qui se sont spécialisées là dedans je pense par exemple à Bluepoint Games ceux qui ont fait le remake de Shadow of the Colossus Demon's Souls etc Exadrive ceux qui font ils ont fait le remake de FF Type 0 Okami HD etc pareil c'est pas vraiment du remake mais t'as Retro Studio qui appartient à Nintendo qui fait Donkey Kong qui fait les Metroid Prime etc donc voilà t'as un business vis-à-vis de ça et t'as pas mal de boîtes qui sont spécialisées là dedans donc je pense qu'il y a vraiment une grosse demande du côté des publishers et du public aussi je pense est-ce qu'on peut imaginer un futur où justement parce que je crois que le prochain jeu de Ueda aussi il est un peu enfin en tout cas il cherche un peu cette conception là est-ce qu'on peut imaginer des toutes petites prods artistiques qui recherchent des gros studios bien placés techniquement pour produire des productions triple A pour pas que ça leur revienne extrêmement cher comme de la co-production ouais t'aurais tout l'aspect design qui est fait moi ça me fait penser à Miss Twulker ouais ouais en fait t'aurais tout l'aspect design écriture artistique c'est assez exceptionnel ça arrive pas souvent c'est pas très commun et souvent c'est assez chapeauté derrière un gros nom sinon bon c'est c'est délicat bah ouais les exemples que je vois comme vous dites c'est Miss Twulker les mecs ils sont 5 autour de Sakaguchi et bah pareil il y a Nier Automata donc ça vaut Square Enix au final ça reste Yoko Taro qui lui est quasiment tout seul dans son côté à faire tout le design et l'histoire du jeu alors que tout est fait chez Platinum après donc mais c'est quand même très c'est assez rare je trouve comme cas quand même ouais ouais puis on voit sur tout ça au Japon j'ai l'impression en plus ouais moi ça passerait surtout ouais ça passerait pas ici ouais voilà ouais dans ma culture le réalisateur doit être avec l'équipe je pourrais pas juste le donner puis il y a des gens qui travaillent dans le vacuum puis ils font ah d'accord je fais ça ça m'intéresse pas je le vois pas pour ceux qui sont à Montréal vous comprenez ce que je veux dire je ne le vois pas puis moi ça m'intéresse pas non plus mais je pense aussi ouais je pense qu'il faut être un grand nom pour pouvoir se permettre de faire ça je pense bah c'est un peu aussi c'est un peu du outsourcing deluxe entre guillemets quoi tu vois c'est un peu bizarre pour me procéder mais j'ai une super idée mais j'ai pas d'équipe ouais donc même Sakaguchi s'en est lassé de toute façon puisqu'aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il travaille sur mobile et qu'il le disait pour ses deux premiers jeux qui étaient financés par Microsoft donc Blue Dragon et Lost Odyssey il se disait au final je suis trop loin des équipes et c'est pour ça que sur The Last Story je suis retourné sur un projet de plus petite envergure et que maintenant il travaille sur des projets mobiles parce que ça lui permet d'être au contact avec son équipe au quotidien et c'est au final il retrouve un peu l'ambiance et ce qui faisait le sel des développements sur la première NES par exemple quand il développait les premiers Final Fantasy il aimait bien cette convivialité cette proximité là je pense pas que la distance soit un problème il y a plein de studios qui travaillent en remote et qui fonctionnent parfaitement je pense que c'est vraiment le fait tu vois d'être une entité qui donne des ordres à une autre grosse entité pour faire son produit ça crée des distinctions et je pense que tu vois c'est pas très sain comme environnement de travail tu penses que c'est une question d'ego ? je pense pas que c'est une question d'ego tu vois je pense que c'est juste que c'est un peu particulier tu vois ça fait vraiment projet de commande pourquoi une petite entité d'éminence grise tu vois viendrait demander des bras enfin tu vois ça fait bizarre ça fait vraiment commande outsourcing aujourd'hui ça s'est sontarisé mais pas de la même manière tu vois ouais ouais c'est vrai bah du coup on a pas mal défriché on s'approche de la fin du podcast il nous reste que deux questions à vous poser la première c'est quel business model on peut imaginer pour le futur du AAA au fil du temps on a vu apparaître plusieurs modèles comme on en parlait le DLC le jeu épisodique le game as a service on voit que Microsoft se lance dans le streaming et le game as a service de son côté Sony préfère augmenter le prix de ses jeux avec des productions solo de luxe et Nintendo a l'air de toujours chercher un petit peu ses marques au milieu de tout ça est-ce que pour vous un système a plus de valeur qu'un autre parmi les exemples qu'on vient de lister par exemple est-ce que vous êtes plus favorable à une méthode qu'une autre l'avenir officiellement pour moi c'est vraiment le streaming qui s'en vient je sais que ça marche pas encore 100% on va se dire les vraies choses mais moi je le vois arriver je le sens arriver et là il faut se poser des questions j'adore la Game Pass en tant que consommateur en tant que joueur j'adore en tant que développeur moins c'est compliqué bien sûr qui au final se fait de l'argent ouais ouais c'est ça la question Microsoft bah même pas même pas même pas puisqu'eux ils sont obligés de payer des rachats de studios des développements ou des dits de l'exclusivité ben oui t'as besoin c'est une garde de contenu au final mais voilà c'est ma crainte encore une fois le côté business en moi qui fait oh comment mais le premium vit ses dernières heures en même temps le premium de je dois payer à ce point là à ce point là les magasins les magasins n'existent plus non mais c'est vrai il faut se dire les vraies choses non mais moi j'entends mais après moi c'est une question que je me pose justement par rapport aux offres Netflix et tout ce qui est offre cinéma c'est à dire que le rapport volume de contenu produit par rapport à la somme investie est beaucoup plus déjà même sur Netflix ça marche pas des masses puisque les mecs ils accumulent des milliards de dettes juste pour produire du contenu mais je me dis le volume de contenu il est beaucoup plus cohérent par rapport à une série télé ou un film que sur un jeu vidéo où au final on dépense on dépense beaucoup plus d'argent pour un volume qui est énorme donc je me dis comment ça peut fonctionner vraiment en streaming je sais pas c'est ça c'est vrai ce que je vois Microsoft il va à fond là-dedans leur Xbox Series X c'est exactement ça c'est une boîte qui te permet de faire du streaming au final c'est le but à atteindre à terme dans 10 ans il faut le voir c'est le début d'une génération les générations de consoles maintenant du hard design non plus 5 comme à une époque ici à Montréal je ne sais même plus où aller pour acheter l'objet que je vais mettre dans l'autre objet c'est vrai vous les voyez c'est comme Blockbuster disparu quand Netflix est arrivé au final même si Netflix demandait de faire venir par la poste au tout début l'objet pour mettre dans l'autre objet c'est terminé et ce que je veux dire c'est qu'effectivement pour le triple A mais pour tout le monde c'est quand même aussi comment comment l'écosystème économique fonctionne pour que tout le monde y retrouve voilà à son compte puis que ça fasse du sens tout ça je ne sais pas puis ce n'est pas juste pour les triple A pour répondre à la question c'est comment demain on fait de l'argent ce n'est pas que les triple A qui se posent cette question là et de toute façon le rapport de force entre l'éditeur et les éditeurs enfin les studios de développement et l'éditeur le constructeur peu importe il sera toujours présent avec le streaming parce que les développeurs seront toujours tributaires d'une plateforme finalement donc à ce niveau là ça n'aura pas totalement changé en termes de business model tu as raison parce que quand il s'agit d'aller chercher de l'investissement auprès d'un éditeur la relation sera toujours la même c'est juste le média enfin c'est juste la plateforme qui change au final moi j'ai l'impression aussi qu'il y a une j'ai l'impression qu'il y a une histoire aussi de guerre d'exclusivité tu vois d'exclusivité temporaire il faut que ça soit chez moi pendant tant de temps c'est déjà le cas aujourd'hui ça oui oui mais ça va s'accentuer ah oui oui c'est aussi mon avis toi Yohan quel regard t'as là dessus depuis le Japon est-ce que au sein des sociétés de développement japonaises on a un regard un peu différent là dessus par exemple sur les plateformes tu parles des moyens de distribution ouais par exemple ouais bah écoute moi moi par exemple je prends mon exemple Fougal c'est un jeu qui va être à la base uniquement en distribuant en digital donc moi ça m'arrange bien justement toute cette cette émergence de nouveaux moyens de distribution après moi en tant que développeur en tant que créateur je m'en fous un peu très honnêtement parce que c'est pas c'est pas ça en fait tu vois qui va définir le contenu de mes jeux donc moi tout simplement plus le jeu pourrait être distribué sur un maximum de support et pour être disponible à un maximum de gens mieux c'est donc j'ai pas à me plaindre vis-à-vis de quoi que ce soit mais très honnêtement je prends pas du tout ça en compte au moment de de faire le jeu en fait ouais mais c'est parce que c'est parce que il est déjà financé en fait ton jeu ouais ouais ça c'est que quand tu veux se faire financer ton jeu tu dépends t'es obligé de dépendre de ce genre de deal tu vois et donc c'est ça change complètement la donne est-ce que est-ce que aucun de vous deux se pose justement la question par rapport au streaming parce que enfin sur les plateformes de streaming en tout cas maintenant actuellement cinéma enfin c'est cinéma au final maintenant c'est les séries télé qui ont l'air de prendre un peu le dessus justement parce qu'il y a une sorte de de volume plus important sur les séries télé pour un coup moindre est-ce que vous en tant que game designer vous vous posez la question enfin en tout cas vous réfléchissez peut-être au futur et vous dire voilà peut-être que maintenant voilà le jeu en épisode unique même de 10h ou 20h c'est pas forcément la bonne solution est-ce que peut-être les productions épisodiques vont reprendre un peu le dessus est-ce que vous réussissez à ce genre de choses ou pas du tout moi pas trop je suis jamais vraiment posé la question pour moi j'ai non non honnêtement je suis pas trop posé la question Ancestors au départ était épisodique mais épisodique ah ouais ouais mais c'est pas magique en fait c'est pas plus facile tu te mets à avoir des productions si longues t'es tout le temps en production en fait tout le temps en train de sortir j'ai parlé à certaines personnes de Dontnod sur papier ça semble bien mais après t'es voilà à toutes les toutes les fins de sprint tu chippes et c'est là que c'est crunch et c'est là que c'est difficile et c'est pas c'est pas mais oui moi j'y pense tout le temps un peu je me dis peut-être oui comme tu disais Johan tout à l'heure ben oui faire une petite expérience de deux heures ça serait peut-être intéressant juste de faire un cycle de production très rapide une expérience très intense puis voilà c'est terminé comme j'ai dit aussi sur le prochain je me dis ben puis je suis pas en train de designer autour de ça je suis tellement en amont mais que oui on pourrait avoir un magasin interne pour vendre il y a tout le temps lorsqu'on parle de stream ben ok si tu veux être sur Game Pass ou moi il faut quand même que je réfléchisse d'accord donc il va y avoir moins de gens qui vont acheter la version premium donc comment je fais pour avoir un certain retour sur mon investissement personnel c'est un exemple mais Sony ils seront pas ils vont pas rester en plan c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose autour de ça aussi donc oui il y a tout mais ce n'est pas comme Johan ce n'est pas dans mon travail quotidien de game designer c'est pas à ça que je pense c'est dans l'autre partie maintenant c'est dans mon autre chapeau de chef d'entreprise encore une fois et de business auquel je dois réfléchir que je n'avais pas du tout à faire à l'époque de Ubisoft et tu trouves ça plus passionnant finalement de revérir cette casquette aujourd'hui à savoir d'avoir cette nouvelle responsabilité de chef d'entreprise disons que j'ai un partner business disons que mon partenaire d'affaires qui est plus qui s'en occupe dans le quotidien c'est pas moi qui fais la comptabilité mais puis Dieu merci mais effectivement ça donne des règles supplémentaires je ne suis pas en train de réfléchir à ça quotidiennement lorsque je fais que j'écris des moments ou des mécaniques ou des loupes je suis pas là-dedans mais c'est là quand même en sous-texte à quelque part et c'est bien évident ce que j'aime en fait c'est qu'il n'y a personne qui va venir un mardi matin dans un meeting et me demander soudainement de me faire effectivement un truc game as a service et d'avoir trois semaines pour le livrer ça j'en ai plus et ça c'est agréable ça c'est le vrai plaisir et c'est là la vraie liberté vous avez anticipé notre dernière question donc messieurs je vais peut-être vous laisser le mot de la fin avant qu'on termine définitivement est-ce que vous avez l'envie la possibilité de nous parler de vos futurs projets avant qu'on rentre l'antenne alors qui se lance Johan moi je suis à la conception de mon prochain actuellement avec avec les amis de Panache avec les collègues de Panache avec les employés de Panache on est en plein milieu de ça mais on est en conception de prototypes et ça avance très bien mais je vous dirai pas c'est quoi peut-être 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 que vous le savez maintenant mais tant mieux mais pour le moment pour le moment je dirais que le sous-marin est en dessous de l'eau d'accord et là on est en plein en plein en plein de recherche mais je suis très 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 heureux de ce que j'ai jusqu'à maintenant ok et ça va bien c'est tout c'est tout ce que je vais dire et ça ne sera pas la suite d'Ancestors d'accord en fait tu es en train tu es en train de dire que d'ici la sortie du podcast peut-être qu'il y aura une annonce à venir peut-être alors si 2021 est moindrement comme 2020 on ne sait pas ouais très bien espérons Johan est-ce que tu as au moment où l'émission sortira est-ce que Fuga sera sorti déjà est-ce que tu as le droit de répondre à cette question je pense ouais on aimerait bien ouais non ça je ne peux pas le dire c'est pas grave non mais j'imagine que je peux le dire en fait de manière rétroactive vu que non je pense que ouais je pense que ouais que le jeu sera sorti ou alors sera sur le point de sortir donc je pense que la plupart des gens connaîtront déjà le jeu via des news etc mais bon pour le présenter il est vite fait ici Fuga c'est donc donc c'est un petit jeu c'est un petit jeu limite indépendant qu'on fait en interne ce sera notre premier jeu auto-publié en fait on n'avait jamais fait ça avant et en termes de concept c'est très proche de ce qu'avait fait Ubisoft avec tu sais Soldat Inconnu Child of Light donc c'est un jeu indéfait par une grosse boîte entre guillemets et ça se veut comme une préquelle à Solatorobo qui est un vieux jeu qu'on avait sorti sur DS il y a 10 ans qui était lui-même la suite de tel concerto c'était super là j'ai adoré c'est l'un des jeux qui m'a fait rentrer dans la boîte tellement j'avais adoré et donc là je me suis retrouvé à réaliser cette préquelle qui n'est pas vraiment une préquelle c'est une préquelle en fait mais c'est pas du tout le même scope c'est plus si tu compares à Star Wars ce serait le Rogue One un peu de Star Wars c'est un peu petit budget un peu plus dark etc pour un autre public et en gros ça parle de quoi c'est dans un contexte assez proche de la seconde guerre mondiale en France mais c'est un peu bizarre en fait tu joues tu joues 11 gamins 11 gamins c'est des gamins animaux un peu tu vois comme dans Solatorobo qui sont à bord qui se sont fait leur famille se sont fait embarquer par des espèces de nazis d'Oberman ouais je sais et du coup ils s'en font embarquer leur famille par les méchants nazis d'Oberman et du coup ils trouvent un tank un espèce de tank gigantesque qui fait 15 mètres de haut c'est une grosse une arme antique et ils grimpent dedans pour aller sauver leur famille sauf que ce qu'ils savent pas c'est que ce tank il est un peu chelou il y a une arme il y a une arme qui est attachée à ce tank qui s'appelle le canon des âmes qui peut détruire n'importe quel ennemi en un coup sauf que pour l'utiliser tu dois sacrifier un des gamins d'accord donc voilà ça c'est le concept du jeu et donc voilà ce sera on appelle ça en interne un light RPG dans le sens où c'est c'est limite sur rail si c'est sur rail en fait il faut dire les choses comme elles sont le jeu je pense qu'il va pouvoir être fini en 15h pour la première fois c'est un jeu que tu peux recommencer plusieurs fois d'accord t'as pas beaucoup de liberté non plus mais c'est très c'est très linéaire très linéaire mais on essaie d'avoir une expérience assez concise en fait autant en termes d'histoire qu'en termes de gameplay etc pour avoir un jeu très simple au final et juste agréable à jouer tout simplement et on essaie un peu de retrouver l'esprit tu vois des années des années 90 les productions japonaises à l'ancienne tu vois donc on est vraiment totalement à contre-courant on essaie vraiment de prendre à contre-pied tout ce qui est triple A tout ça vu que c'était le thème de l'émission en partant sur des trucs vraiment très simples une expérience très concise très artisanale en fait vraiment qui cible vraiment les fans de c'est très niche ça va vraiment cibler les fans de jeux japonais les fans d'ambiance japonaise même des animés japonais des années 80 90 Bokurano ouais exactement j'ai lu j'ai regardé Bokurano avant de avant de me lancer dans le projet on m'a dit tu veux faire ce jeu ok il faut que tu regardes Bokurano sa tête inspirée c'est génial en tout cas c'est très proche du concept c'est vachement proche c'est très intéressant en tout cas c'est d'autant plus un jeu de niche s'il y a des chiens dedans on peut le dire ok on va se laisser sur ça et tu veux vraiment finir l'émission avec ça et la saison aussi oh wow ah bah bravo je suis désolé j'ai été obligé de la faire bah messieurs Patrice Johan on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous pendant cette émission pour conclure en beauté la saison et avoir fait une émission avec un débat super intéressant j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous aussi ouais c'était sympa écoute ça m'a révélé j'espère moi c'est le week-end qui débute bah merci en tout cas merci encore une fois à vous merci à celles et ceux qui ont suivi cet épisode et la première saison des Proctologues on se dit à nouveau bientôt pour de nouveaux débats d'ici là portez-vous bien et au plaisir ciao 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 !